Comme tous les dimanches, notre page sport, beaucoup de rencontres à annuler, mais quand même quelques courageux, ceux qui ont couru le trail de Saint-Fuicien, vous le verrez. A Pahut de Véronique, 15 kilomètres ou 7,5 au choix, pour cette première édition, ils étaient 300 inscrits, mais combien se lancent à l'assaut des montagnes picardes ? 120 coureurs au départ, c'est tout à fait inespéré, vu les conditions climatiques, on pensait ce matin, quand on est arrivé sur le chantier, si je puis dire, on pensait qu'il n'y aurait eu personne. Et là, plus de 120 coureurs, c'est vraiment inespéré. C'est du sportif ! Qu'est-ce que ça de particulier sur la neige ? Comment vous faites ? Écoutez, au niveau des appuis, ça change tout, parce que qu'est-ce que ça glisse ! Et puis là aussi, il y avait des modes de terre gelées, mais par contre, le cadre, c'est pas petit, c'est vraiment sympa. Mais bon, ça va pas trop essouffler ! Oui, si, un peu quand même, merci madame. Pour réchauffer les organismes, un ravitaillement est prévu à mi-parcours. La bière, c'est de la bière ça ! Pas grave ! De l'eau, de la bière et du cidre de Normandie. Vous avez adapté aux conditions ou c'était prévu comme ça ? Non, c'était prévu comme ça. C'est plus pour le fun, mais c'est pas forcément quelque chose de très très adapté à la course. Voilà ! Allez Thibaut, santé ! Et vous êtes quand même venus, vous ! On est étudiants, on a fini nos partiels. Donc on fait ça, on vient faire de la course à pied dans la neige. Après l'effort. Après l'effort, encore l'effort. Quant aux gagnants, c'est tout sauf une surprise. Antoine Dubreuc, le vainqueur du dernier marathon d'Amiens, boucle les 15 kilomètres en une heure et 18 secondes. Le travail, on regarde pas le chrono, on est là pour s'amuser. J'ai eu froids aux mains jusqu'au 9ème et puis ensuite j'ai commencé à avoir chaud et donc j'ai sauvé. C'est vraiment très dur de courir dans la neige, surtout dans les montées. Mais c'est sympa, c'est marrant. Peu importe le chrono, à l'arrivée c'est 20 chauds pour tout le monde et une rose pour ces dames. Merci, sympathique !